bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo c'est possible pour présenter la figurine de street fighter de chez altaya avec le personnage de yun figurine numéro 34 de la collection voilà figurine qui sort toutes les deux semaines chez votre marchand de journaux pour la somme de 11 euros 99 lorsqu'il est agréable c'est qu'après 34 épisodes ils n'ont toujours pas augmenté les tarifs ce qui est très bien alors je ne sais pas si ça marche réellement beaucoup moi je sais qu'en certaine régularité à travers les livraisons en kiosque voilà donc comme d'habitude si vous voulez les trouver vous les trouvez dans votre kiosque si vous les avez pris dès le départ et que votre bureau à liste et comment dire les commandes encore par contre si vous n'arrivez pas à les avoir n'hésitez pas à aller sur un site de chez altaya vous abonner ou sinon de les prendre à l'unité chez journaux pour fr donc j'ai vu que chez journaux pour fr les frais de port était quand même assez élevé mais bon après si vous les voulez réellement c'est le moyen de les trouver donc les personnages de yun yun ou yun que je ne connais pas voilà donc on dirait je vois une tenue asiatique une sorte de queue comment dire au niveau des cheveux un petit peu à l'asiatique je pense qu'on a affaire à un individu asiatique j'irai même jusqu'à dire chinois vu le style donc nous allons tout de suite voir ça voir ce que ça donne comme d'habitude avec cet achat vous avez le fascicule voilà avec le personnage de yun voilà un jeune spécialiste des armes martiaux chinois yun le dragon blanc ok donc yun est le premier né des jumeaux lee lee rapport peut-être avec bruce lee chinois tout ça de caractère énergique extraverti il est impulsif quand il faut prendre des décisions mais il reste motivé parce qu'il pense être le bien de sa communauté et par l'envie d'aider son prochain voilà un leader né les bafonds de hong kong n'ont pas une aussi mauvaise réputation que ceux d'autres grandes villes du monde cela est dû au fait que les huit grands leaders de ce microcosme est les plus défavorisés au lieu de les exploiter une rencontre tous se concentrent tous ses efforts sur ce point et nombreux sont ceux qui croient qu'un jour il pourra devenir l'un des huit dirigeants ok donc après je pense qu'on doit avoir un style proche du corps à corps visiblement voilà dragon jumeaux alors est ce qu'il a un lien avec chadolo je regarde vite fait donc donc on a un combattant qui est masculin qui a l'air d'être assez jeune et qui a l'air de pratiquer les arts martiaux chinois il découvre que l'agent d'interpol shunli qu'ils étaient amis avec l'élite était inscrite au tournoi appelé le world warrior afin d'enrayer le plan du sien une branche distincte de chadolo donc visiblement il a l'air d'être en relation avec shunli effectivement celle ci est chinoise et comme shunli est opposé parce qu'elle travaille pour interpol à chadolo donc à donc nous avons un personnage qui est dans le camp du bien on va dire c'est à dire contre bison voilà donc la joie marqué jeune et rapide tout à fait yun date de naissance 9 septembre hong kong 1m 73 pour 62 kg un poids léger on va dire première apparition dans street fighter 3 new generation 1997 donc on va voir près sa première apparence justement là une sabie comme son frère yang sa casquette bleue et sa longue tresse avec ses signes distinctifs oui certains asiatiques dans les films justement ils ont cette longue tresse donc apparition dans street fighter 3 street fighter alpha 3 max et super street fighter 4 à eux nous avons comme d'habitude le petit poster qui est pas mal assez jeune assez tendance voilà avec une passion pour le skateboard visiblement voilà après à côté de ça ses principales techniques donc l'impact du vent violent d'une possède ses attaques spéciales depuis street fighter 3 ça va en pratique dans plusieurs types de situations après avoir activé le mouvement yun s'accroupit glisse vers l'avant et frappe le rival en effectuant un seul mouvement rapide de l'épaule l'attaque est idéale pour surprendre l'adversaire ou pour faire pression ok après on a l'élévateur fatal donc une technique qui doit amener son adversaire vers le haut le saut du dragon et le surf aérien donc je suppose qu'on a à faire un adversaire qui est assez rapide il doit avoir peut-être des techniques à la chenny et comment dire qu'il doit pas être obligatoirement très puissant mais j'ai pas l'impression de voir un adversaire avec des attaques à distance et là nous avons le le film que j'ai le plus détesté de tous les temps voilà c'est le fighter l'ultime combat avec jean claude van damme je trouvais qu'il y avait vraiment aucun acteur qui collait réellement au rôle que ce soit bison qui était l'acteur de la famille adams à la rigueur le seul qui était intéressant c'est jean claude van damme et j'ai vraiment pas trouvé que c'était son meilleur rôle quoi franchement bon camille à la rigueur était bien faite mais sinon pour tout le reste c'était à chier ouais il y avait vega qui était bien fait vega était bien fait après sagat il manquait de muscles zangief manquait de volume et tout non franchement ils ont pas fait quelque chose d'exceptionnel sur ce film là et je me rappelle que dans un même temps ils avaient sorti le premier mortal kombat où là ils avaient fait quelque chose de propre le mortal kombat j'avais kiffé le Smithfighter j'avais détesté voilà donc nous allons ouvrir la figurine pour voir ce que ça donne alors figurine à 11,99€ généralement on n'est pas trop déçu les figurines sont quand même assez bien réalisés au niveau qualité prix c'est quand même pas mal voilà le prix n'augmente pas c'est régulier il y a très peu d'erreurs en général et on a un prix qui n'est vraiment pas onéreux alors là on voit que il a le regard baissé donc vais essayer de faire un gros plan dessus parce qu'en fait on voit d'en haut c'est d'avoir un gros plan dessus et ben sinon en tout cas le visage est bien réalisé les muscles sont bien faits il a l'air déjà plus balèze que ce que je vois sur le fascicule la tenue est bien faite il n'y a pas trop des cartes de jeu de peinture mais en tout cas là je voyais un petit logo sur sa casquette qui est bien fait aussi là on voit les muscles sont bien réalisés j'ai l'impression que je vois pas beaucoup de lignes peut-être une petite ici voilà il a une pause qui est bon qui doit bien représenter le personnage les petites baskets sont très bien faites elles sont belles elles sont propres personnages de yen ou yun la petite queue là on a par contre une petite ligne là alors je pense que ça doit être le vêtement alors c'est pas non plus hyper dérangeant les muscles sont bien faits on voit un peu les veines apparentes je trouve ça pas si mal ça fait un signe de puissance avec les petits gants jaunes là c'est sûr de protège avant bras qui sont pas mal fait le pantalon est bien fait bon qu'il ya toujours un petit côté plastique c'est pas des figurines satinées évidemment pour 12 euros pour 11 euros 99 on va pas avoir des super finitions on a quand même des persos qui sont bien fidèles en général là franchement le petit personnage est correct et je trouve qu'il a du style voilà peut-être une petite ligne au niveau de la casquette mais quoique c'est pas très pas très visible on voit bien les veines au niveau des muscles là ça c'est vraiment bien fait moi j'aime bien ça le petit côté puissance qui ressort non la figurine est quand même bien réalisée la juge il n'y a pas réellement de défauts apparents que ce soit au niveau peinture que ce soit au niveau scule que ce soit au niveau justement des de certaines lignes qui de l'assemblage qui qui des fois ressortent là franchement là on est quand même sur quelque chose d'assez propre elle est belle figure que je conseille à tous les passionnés de la série street fighter franchement c'est une belle pièce voilà donc figure que vous trouvez pour 11 euros 99 chez votre marchand de journaux comme d'habitude si vous n'arrivez pas à l'avoir vous la commandez sur le site journaux.fr et comment dire comme d'habitude je vais vous montrer un emplacement où je vais la mettre et je vais vous montrer tout de suite j'ai déjà prévu une place à cet effet juste là voilà j'ai mis juste dans le coin comme elle n'est pas si mal elle est sur un profil on voit plutôt son côté droit voilà donc je vais la mettre juste là peut-être que même je vais la mettre un petit peu plus en avant j'ai mis juste à côté du failong et la chenny là je mets un peu plus en avant comme ça je vais mettre le del sim juste derrière et comme ça nous avons notre personnage qui est quand même bien réalisé franchement elle est propre il est bien fait moi j'apprécie beaucoup ça commence à en faire un bon paquet niveau musclé est pas mal bon c'est vrai qu'on voit le rio à côté qui était quand même bien plus musclé mais ça va je trouve que quand même il est bien fait ça peut-être un peu dommage qu'il ait la tête baissée on voit pas réellement son visage mais le visage est quand même bien réalisé et là j'ai mis le petit on va dire la chine estime parce que nous avons ce personnage le failong derrière est juste en haut nous avons la chenny juste derrière que vous pouvez voir juste ici voilà donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces et je vous dis ciao